Dans l'objectif de devenir une banque universelle, la Régional, un établissement de micro-finances fondé en 1943 au Cameroun, a annoncé son introduction en bourse, notamment sur le marché de la Bourse des valeurs mobilières d'Afrique centrale. C'est l'entreprise boursière Financial Capital qui est chargée de piloter cette opération. Dans cette nouvelle édition de décryptage, nous recevons M. Willy Delors Hubo, directeur général adjoint de Financial Capital, pour plus de détails. Pouvez-vous nous parler de Financial Capital ? Financial Capital est une société de bourse agréée par la Commission de surveillance des marchés financiers. Nous sommes présents au Cameroun depuis 2007 et dont nous couvrons depuis notre bureau de Douala toute la sous-région Afrique centrale. Comment votre entreprise s'est retrouvée aux commandes de l'opération de placement en bourse des actions de la régionale ? Peut-être faut-il rappeler que, de manière générale, nous travaillons avec une multitude d'entreprises, incluant des petites et moyennes entreprises. Notre principal objectif et valeur ajoutée est, c'est un long processus, qui est premièrement de mettre à niveau ces entreprises. Donc, elles ne viennent pas directement vers nous pour aller en bourse. Il y a un long travail qui porte aussi bien sur la transparence, qui porte sur la gouvernance, et qui porte également sur la performance. Donc, c'est un travail de longue haleine qui peut durer parfois plusieurs années avant qu'une entreprise ne soit véritablement éligible à faire appel public à l'épargne. Donc, c'est un tout petit peu le cas pour la régionale. On a eu beaucoup de séances de travail afin de leur permettre d'être parfaitement éligibles au marché aujourd'hui. Qui peut souscrire à l'achat de ces actions et comment ? Tout le monde peut souscrire aux actions de la régionale. Mais nous avons une préférence, on va dire, pour le grand public. Nous souhaitons que les petits agents économiques, je vais les appeler comme ça, que les commerçants, que les gens depuis chez eux, les salariés des entreprises puissent souscrire à cette opération. Donc, notre principal objectif est vraiment de viser l'élargissement de la base des souscripteurs. Comment ? Eh bien, nous avons pour cette opération complètement digitalisé le processus de souscription. Ce qui veut dire que pour tous ceux qui veulent souscrire depuis leur téléphone, ils ont la possibilité de le faire en allant directement sur un site Internet dédié à l'opération, qui est la régionale bourse.com. Et depuis ce site Internet, ils ont la possibilité de souscrire. En l'état actuel des choses, quels sont les éléments qui peuvent inciter un souscripteur à acquérir des actions au sein de cette microfinance ? Alors, l'une des raisons pour lesquelles nous avons proposé cette entreprise au public, je le disais, c'est parce qu'elle est parfaitement éligible en termes de transparence, puisqu'elle est déjà aujourd'hui dans un secteur qui est parfaitement réglementé, c'est une institution financière. La performance, elle est aujourd'hui à sa 16e année de croissance continue, c'est-à-dire qu'en termes de management et de gouvernance, nous sommes parfaitement confortables sur la qualité du papier que nous proposons aujourd'hui au grand public. Donc, ces deux raisons, déjà, à ajouter, comme je le disais, à la gouvernance, sont autant de raisons. Et il faut garder à l'esprit que l'objectif de cette opération est de permettre à cette entreprise de passer un nouveau cap. Et donc, de devenir une banque universelle, ce qui va la rendre naturellement encore plus attrayante, puisqu'elle aura la possibilité d'élargir la base de ses activités commerciales. Quels sont, selon vous, les prérequis nécessaires pour se lancer dans l'achat des actions cotées en bourse ? Alors, pour tout le monde, acheter des actions en bourse, il faut deux choses, principalement. D'abord, l'argent qu'il vous faut pour couvrir la souscription que vous souhaitez, et puis vous faire identifier auprès d'une société de bourse agréée pour qu'on puisse vous ouvrir un compte titre. Et une fois que c'est fait, vous pouvez naturellement acheter des actions. Comment faire décoller le marché de la bourse en Afrique centrale, selon vous ? Vulgariser le marché passe, en ce qui me concerne, par, on va dire, au moins deux éléments essentiels. Premièrement, c'est des opérations un peu comme celle-ci, qui ont vocation à susciter l'intérêt et la curiosité du grand public. Deuxièmement, c'est la qualité du papier apporté. C'est-à-dire que les entreprises introduites en bourse doivent être des entreprises de qualité. Et quand on parle d'entreprises de qualité, c'est des entreprises qui sont rentables. Cette rentabilité va naturellement se traduire par une distribution de dividendes, on va dire, généreuses. Et dès que vous distribuez de l'argent aux gens, vous pouvez être sûr que vous allez susciter l'intérêt. Et il n'y a rien de mieux que la patte du gain pour susciter l'intérêt des gens. Donc, je pense que ça passe par ça. Donc, des opérations avec des visées grand public et de ramener surtout des entreprises qui sont performantes et rentables. Merci d'avoir regardé cette vidéo !